Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez celui-là ? Je vous avais prévenu. Il m'a fait mal toute la nuit, toute la nuit. Il n'est pas encore bien bien mûr. Oui, on parle bien d'un bouton, c'est bien dégueu. Mais je pense que demain, il aura atteint son seuil de maturité. Il sera parfait. Consommable, très rapidement. Bon, j'ai des petits yeux, une petite tête. Je viens tout juste de me réveiller, je ne suis pas maquillée. Il est une heure et demie. Je vous explique un petit peu comment ça s'est passé ce matin. J'ai terminé le boulot à 6h30. Donc, le 30 d'entrée, j'étais à 7h à la maison. J'ai préparé les filles avec Doudou. Voilà. Et puis après, je suis allée me coucher jusqu'à 9h40. Puisque j'avais rendez-vous pour les ongles. Donc, vous voyez, mes ongles sont faits. En fait, quand j'ai pris rendez-vous, je n'avais pas mes horaires. Et clairement, la prochaine fois, je ne refais pas mes ongles quand j'ai bossé la nuit. La nuit complète, en tout cas. Parce que ça pique. Ça pique fortement quand même. Donc, je suis allée faire mes ongles. Et après, je suis rentrée à la maison. Et je suis retournée me coucher. Je suis désolée, j'ai le hoquet, tout va bien. Et donc, oui, je suis retournée me coucher. Parce que clairement, j'avais besoin de dormir. Surtout que ce soir, je fais une dernière nuit. La quatrième. La quatrième et la dernière. Et je fais une grande nuit. Voilà. Parce que je remplace quelqu'un qui n'est pas là. Donc, voilà. Normalement, j'aurais dû faire une petite nuit. Je vous avoue que ça m'aurait arrangé. Mais non. Je suis sur la grande nuit. Bon, ce n'est pas bien grave. Sinon, j'ai un entretien à 16h30 avec la cadre de santé. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi. On verra bien. Donc, voilà. L'idée, c'est que je récupère les filles chez Nounou. Un petit peu plus tôt que d'habitude. Pour directement filer sur Lyon. Avec Doudou, on se retrouve. Doudou garde les filles pendant mon entretien. Et après, on va rester sur Lyon. Voilà. Parce que clairement, on ne va pas s'amuser à rentrer à la maison. Vous voyez ? De repartir à la maison pour que je reparte au boulot. Etc. Etc. Donc, voilà. Donc, on va rester sur Lyon. Je pense qu'on va manger sur Lyon. J'avais dit à Doudou, soit on va chez mes parents. Mais bon, je ne les ai pas prévenus. Et là, 5 heures avant, ça va peut-être être tendu. Soit on mange un petit bout sur Lyon. Et après, Doudou récupère sa voiture. Et rentre avec les filles à la maison. Et je pense clairement qu'on va faire ça. Voilà. Ça sera plus mieux bien. Voilà, voilà. Enfin bref. Bon. Sinon, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted. Donc, il faut que je passe les colis. Je vais aller les déposer directement cet après-midi. Comme ça, ça sera fait. Moi, vous savez, je n'aime pas attendre les colis Vintage. Je les envoie assez rapidement. Moi, je sais que j'aime recevoir les choses rapidement. Donc, si je peux les envoyer rapidement, c'est mieux. Donc, j'ai imprimé tous mes petits bordereaux là. En sachant que c'est tout du monde à le relais. Donc, ça, c'est très très bien. Il y en a encore de partout. Je vous préviens, il y en a de partout. Il y en a de partout. Partout, partout, partout. Ce week-end, Doudou, il part chez ses parents. Tout seul, sans moi. Puisque moi, je travaille. Donc, je vais pouvoir m'attaquer à tout ça. Voilà. Et il y en a bien besoin. Croyez-moi. Le scotch, il est là. J'emballe tout ça. Et après, je mange un bout parce que j'ai un petit peu faim quand même. Normal, il est 2h moins 20. Ah oui, et j'avais sport cet après-midi, mais j'ai annulé. J'avais Aquabike. Et franchement, je ne me sentais pas du tout d'y aller. Si c'est pour être encore plus épuisée ce soir, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Je n'y vais pas cet après-midi, mais j'irai demain. Demain, c'est Aquawork. Et j'irai demain et je fais sauter l'Aquabike de cet après-midi. Je ne suis pas assez en forme. Voilà. Donc, je préfère. Je préfère. Feignasse pour certains, mais prévenante pour d'autres. Pour moi. Bon, ça y est, je suis prête à maquiller. Je suis un peu palote parce que je suis malade. Je pense que j'ai chopé une bonne vieille gastro. On adore. Je n'ai pas faim du tout. J'ai mangé tout à l'heure un yaourt. Il n'est pas resté bien longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, donc, voilà. Écoutez, je me suis pris un coca. Ça va peut-être me faire du bien. On verra. Je vais le laisser. Genre, je vais enlever les bulbes. Vous voyez. Et on verra bien comment ça se passe. Je sens que la nuit va être très compliquée pour moi. Parce que si c'est une gastro, ça pue du cucu. Mais bon. Bon, sinon, j'ai fait tous les colis vintage. Il y en a huit à poser. Je vais aller les poser. Il faut que j'aille faire le plein de la voiture. Et d'ici une heure, à peu près, je dois récupérer les filles. Donc, ça devrait le faire. J'ai pris de quoi manger ce soir. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'on fait. On n'en a pas vraiment parlé avec Doudou. Donc, je vais voir avec lui tout à l'heure ce qu'on fait. J'ai pris au cas où la bouffe d'Aria. J'ai un bonbois à la menthe dans la bouche. C'est pour ça que ça fait du bruit. Je suis désolée. Je l'ai pris, oui, de la bouffe pour Aria. Et puis, Kali, si on mange dehors, elle mangera comme nous. Il n'y a pas de souci. C'est ça qui est pas mal avec Kali, c'est que maintenant, on ne prend plus rien, en fait. Il ne faut pas que j'oublie mon sac de bouche, je suis en train de penser. Parce qu'en fait, Kali, maintenant, elle mange comme nous. Il n'y a plus de couche. Donc, voilà, c'est cool. Bon, allez, on est parti. Je vais fermer tous les volets. Parce que, vu le temps pourri, de toute façon, que ce soit ouvert ou fermé, c'est pareil. Et puis, let's go, dernière nuit, avant du repos. Donc, ça, c'est très, très bien. Et puis, voilà, je suis, je vous avoue, là, que je suis déglinguée. En fait, s'il y a la gastro, en plus des ragnagnas, je vous laisse imaginer. Donc, demain, vous ne me voyez pas. Je dors toute la journée, demain. Voilà, parce que je suis déglinguée. Ah non, j'allais dire, demain, je dors toute la journée, mais non. J'ai les dentistes. Vous sentez le rire jaune ? Enfin, bref. Bon, allez, on est parti. Avec mon meilleur ami. En ce moment, la gastro, ça y va. Donc, je pense que je ne suis pas passée à côté, malheureusement. Mais bon, sinon, du coup, c'est moi qui reprends ici. Bon, Bérangère est au travail. Elle fait aussi un peu, elle va vloguer un peu l'entretien qu'elle a passé cet après-midi. Et puis, je ne sais pas si elle va expliquer un peu ce qui s'est passé chez ses parents. Tout s'est super bien passé. Sa maman a fait des lasagnes, une tuerie. Tout simplement, encore meilleure que les tiennes. Elle va me tuer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est retourné avec la poussette au tram. Alors, c'était assez drôle, petite anecdote. J'ai pris le tram pour direction mes yeux et dits avec les deux filles. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les sacs étaient accrochés à la poussette, dont celui de Bérangère du travail. Et je suis parti avec le tram. On s'est appelé dans la seconde qui suit le démarrage du tram pour dire « Oh, dis, tu fais un demi-tour avec le tram, tu reviens ? » Parce que je crois que tu as mon sac. Comment vous dire que c'est super sympa avec les petites et tout. Donc, voilà. Donc, on a fait un petit aller-retour, c'était marrant. Bref. Donc, heureusement qu'il fait chaud dans le tram et que c'est pas mal. Du coup, moi, j'ai pu rentrer à Zadi, j'ai pris la voiture, je suis rentré à la maison. Petit bain pour les filles. Il était 21... Non, il était 20h50, je crois même. Il n'était pas si tard que ça, mais bon. On a d'habitude dans les couches vers 20h30. Là, il était 20h50. Je leur ai fait prendre le bain pendant 10 minutes, un quart d'heure maximum, très rapide. Et puis là, elles font doudre. Je les ai couchées juste derrière. Donc, pas de soucis. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai préparé le sac de la nounou pour demain matin. Bérangère faisant une nuit complète. Demain matin, je crois qu'elle va chez le dentiste dans la foulée, entre guillemets, vers 10h ou 11h, je sais plus, par là. Et puis, moi, je joue au boulot, bien sûr. Donc, je vais déposer les petites demain matin chez la nounou. Voilà, préparation du sac. Donc, maintenant, la nounou, elle prépare le 4h. Enfin, elle donne à manger pour le goûter aux filles. C'est plus facile, aussi plus pratique, puis c'est plus sympa pour les filles de goûter tous ensemble chez la nounou. Du coup, voilà, je prépare un peu plus tous les fromages blancs, bière ouf mixée, les compotes, compotes à boire aussi, du coup. Donc, voilà, petit à petit, on panache. Elle aime tout, donc c'est le top. Elle adore tout ce qu'on lui fait à manger, même les petits pots, entre guillemets, industriels, et les petits bobléninats qu'on a achetés. Elle trouve ça top. Donc, elle trouve ça très bon. Là, encore ce soir, elle a vraiment dévoré, c'était semoule, carottes, patates douces, semoule. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Bon, donc ce soir, moi, je prépare aussi ma gamelle, donc qui va être assez, plutôt bien. Pourquoi ? Parce que j'ai les lasagnes de la maman, de Bérangère, à prix. Du coup, je vais me régaler demain midi. Enfin, je vais voir. Je ne sais pas si je mange ça demain midi, demain soir, ou si j'y congèle. Je l'airai, parce que je vais sûrement prendre le sac de sport pour demain midi, et aller au sport demain midi. Moi aussi, je reprends petit à petit. C'est vrai que depuis début janvier, on n'arrête pas de courir partout. Moi, il faut que je reprenne petit à petit, également, le sport. Oui, donc, dit-il en prenant une canette de soda, mais bon. Ça, je n'aime pas trop mal, surtout, surtout l'été. Là, c'est Bérangère qui, en étant en magasin, m'a dit « Ah tiens, il y a des toniques à Carrefour et tout. » On a même comparé les prix par rapport à la marque Carrefour. C'est en canette ou en bouteille. Et puis, on s'y retrouve même plutôt, c'est quasiment équivalent. Donc, non, c'est pas mal du tout pour couper la soif. Puis, voilà, je trouve ça assez agréable. Puis, bon, moi, j'en prends vraiment pas souvent des sodas. Donc, ça me fait un peu une coupure dans la soirée. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis préparé des endives, du coup, ici. Parce que si jamais je mange des lasagnes, il faut bien que je mange aussi un peu de verdure. Donc, là, ils étaient un peu abîmés. Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles, mais ce n'était pas très bien. Et du coup, je découpe tout ça et je mets dans une petite boîte. Pour demain midi. Et, bon, le yaourt à la poire va avec. Je l'avais sorti pour me préparer la gamelle demain midi. Voilà, voilà. Bon, sinon, j'ai un peu rangé. Effectivement, c'est un peu le foin par rapport aux vêtements que Bérangère est en train de vendre. Mais, bon, c'est que super passager. Et c'est bien parce que ça permet d'un côté de vraiment d'épurer, de ranger la maison. Puis, d'un autre côté, de vendre des habits qui serviront pour d'autres enfants. Donc, c'est vraiment super. Puis, nous, on essaye de faire ça vraiment. On va vendre très, très bien. On a des vêtements qui ne sont pas sales, pas tachés et tout. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Du coup, je pense que ça va panacher un peu les rushs entre moi et elle au niveau de ce qu'elle a vu en entretien aussi. Donc, sûrement, ou juste avant, juste après celui-là. Cette partie-là. Voilà. Puis, sinon, moi, je vous reprends juste après. À tout à l'heure. Et coucou ! Il est 22h. Je ne peux pas aller chez mon patient avant 22h30. Est-ce que vous le voyez, ce beau bouton ? Il est horrible. Il est horrible. Il me fait super mal. Tout à l'heure, on a passé... Ça fait un moment que je ne vous ai pas filmé parce qu'en fait, je vous ai quitté. On partait de la maison. Je partais de la maison pour récupérer, pour déposer mes colis, pour récupérer les filles, etc. Donc, après, je suis passée récupérer les filles. On est partis sur Lyon. J'avais mon entretien. Je vais vous en parler d'ailleurs. Et après, en fait, comme j'avais mon entretien au boulot, mes parents habitent à côté. Donc, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, on peut venir avec les filles parce que je ne me voyais pas retourner à la maison pour revenir ce soir. Les allers-retours, voilà. Et donc, on a mangé chez mes parents. Ma mère avait fait des lasagnes qui étaient très, très bonnes. Malheureusement, je n'ai pas pu trop en manger parce que je n'étais pas encore top, top. Je vous avoue que je ne suis pas top, là. Je bois de l'eau. Les lasagnes, je les ai gardées, mais je ne suis pas... Ouais, bof. Alors, je ne sais pas si c'est la gastro ou les gna 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 ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, on a mangé chez mes parents. Et après, quand on a fini de manger, on est partis de chez mes parents. Doudou a pris le tramway avec les filles parce qu'il fallait que j'ai gardé ma voiture pour rentrer demain. Et il a récupéré sa voiture au point relais, au parc relais. Et puis, voilà. Là, ils sont rentrés depuis un bon moment. Les filles dorment. Donc, pas de soucis. Voilà, voilà. Sinon, l'entretien, comment ça s'est passé ? Ça s'est très, très bien passé. Donc, j'ai rencontré la cadre. Et en fait, c'est bon. Donc, c'est validé. Donc, je signe un CDD de 3 mois pour le moment, reconductible ou non, à voir comment ça se passe. Et je suis en 100%. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est très, très bien. En fait, je ne savais pas si j'allais avoir le 100% parce qu'il y avait une titulaire qui voulait le 100%. Bref, voilà. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Mais en tout cas, j'ai le 100%. Donc, là, je signe un contrat pour 3 mois. Quand on passe comme ça par l'intérim, en fait, ils doivent payer l'intérim pour me débaucher. Et après, je travaille pour eux. Voilà. Donc, l'intérim m'avait dit, si vous êtes en 60%, vous n'hésitez pas à me dire. Et puis, moi, je vous proposerai des missions pour compléter un petit peu. Là, autant vous dire que j'ai un 100%. Donc, il n'y en aura pas besoin. Et puis, il ne faut pas tirer sur la corde quand même. Donc, voilà. Déjà, si je fais toutes mes nuits, ça sera nickel. Je pense que je vais avoir la question à savoir comment je vais bosser. Alors, il y a des nuits, il y a des semaines où je ferai 5 nuits. Et il y a une semaine où je ferai 2 nuits. C'est-à-dire que je bosse lundi, mardi, mercredi, jeudi de repos. Je bosse vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai le repos de lundi, mardi. Je bosse mercredi, jeudi. Et j'ai 3 jours de repos. Voilà. Et puis, ça tourne. C'est un roulement de 2 semaines, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est largement faisable. Là, je vous avoue que c'est la 5e nuit. Ça pique un peu. Là, il est temps que je me repose. Donc, demain, je vais me reposer. Voilà. Je dors chez mes parents cette nuit. C'est ça qui est pas mal avec le boulot. C'est que mes parents habitent juste à côté. Donc, s'il y a certaines nuits, je me sens beaucoup trop fatiguée pour prendre la route. J'ai un double d'éclés de mes parents. Ils m'ont fait un double. Et j'irai dormir chez eux. Et puis, voilà. Ça ira très, très bien. En tout cas, quand les filles sont déposées chez Nounou par Doudou. Voilà. Si elles sont à la maison, je ne pourrai pas le faire. Et je dormirai avec elles pendant la sieste. Ou voilà. Tout ça. Le contrat de 3 mois, c'est très, très bien pour moi. Comme ça, au moins, ça me permet de voir comment ça se passe pendant 3 mois. Si je reconduis le contrat. Si j'arrête ou quoi. Donc, voilà pour tout ça. Voilà, voilà. Donc, je suis bien contente. Quand je suis sortie, j'étais super contente. Vraiment ravie. On s'est super bien entendue avec la cadre. Donc, tant mieux. Bon, je ne me faisais pas de soucis. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis, voilà. Donc là, ce soir, je fais une nuit complète. Jusqu'à 6h30 demain matin. On est en doublon, en fait. Parce que la personne avec qui je tourne a très mal au dos. Et elle ne peut pas faire certains levés toute seule. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et oui. Enfin, bref. Donc, voilà pour tout ça. Allez, je vais aller voir mon patient. Je vais appeler Doudou un petit coup. Pour savoir comment ça va. J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure à tuer. Donc, voilà. Et par contre, il fait très très froid. Je ne sais pas chez vous. Mais alors, chez nous, il fait super froid. C'est affreux, là. Tout à l'heure, dans ma voiture, j'ai mis le chauffage. Le temps que j'arrive chez ma première patiente, le chauffage n'était même pas encore... Il n'était même pas encore en route. Ce n'était même pas encore chaud. Donc, bon. Bref. J'avais autre chose à vous dire. Mais je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, c'est vidéo blabla. Je parle beaucoup. Vous avez beaucoup vu ma tronche. Je ne vous ai pas montré grand-chose. J'étais presque à dire à Doudou. Je ne sais pas si on m'en sortira un vlog demain ou quoi. Mais on va le sortir parce que je parle pas mal. Et puis, je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour l'entretien. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est très gentil. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Et les filles vont très très bien. Elles se portent très très bien. Elles ont passé une très très bonne journée chez nous. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. Je vais chez mon patient. Let's go. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure. On verra peut-être. Comme vous avez pu remarquer, bon, je suis sur l'ordi. J'ai quasiment fini le montage. La bébé a aussi parlé de l'après-midi. Donc, bon, moi j'ai donné plus de détails. Et puis, elle a été plus sur l'entretien. Donc, c'est parfait. Et puis, c'est marrant parce que ça donne du coup un aperçu complètement différent. ou si l'autre, par exemple, bien sûr, similaire à ce qu'on a vu, ce qu'il y a eu. Donc, c'est top. Donc, là, Aria est un peu agitée ce soir. Elle a dormi deux heures et demie. Puis après, elle a commencé à bouger un peu. Donc, je l'ai rassurée. Je pense qu'elle a fait une petite erreur en occulture, non ? Bon, je ne sais pas. Donc, on va voir. Et là, elle fait tout. Donc, moi, j'aime bien ces moments rassurants. Je trouve ça très vachement agréable. Et puis, Aria, elle, elle se sent vraiment très rassurée, très entourée. Donc, ça fait plaisir d'avoir sa rendormie hier et tout. Donc, c'est cool. Bon, sur ce, moi, je vais finir ma série. Parce que là, je suis sur The Walking Dead, saison 9. Je ne spoil rien du tout. Parce que, de toute façon, c'est un peu toujours pareil. Il y a quand même une histoire de fond qui est assez sympa. Moi, j'aime bien cette série-là. J'ai failli bailler entre-temps. Pardon. Bon, j'ai trié 2-3 trucs administratifs, finir le montage. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette journée, un peu blabla, vous a plu. J'espère que vous passerez une bonne journée. Et moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada